Les baguettes, ça se passe quand même ? Alors, les baguettes, alors là, ben là, ouais. Les baguettes, parce que j'imagine que c'est un instrument quand même... Parce que moi, j'ai déjà vu des gens, ils font à deux baguettes comme ça, et on en voit beaucoup qu'ils font à quatre baguettes aussi, c'est-à-dire ? Le xylophone, ça se joue quasiment qu'à deux baguettes. Enfin, non, ça se joue qu'à deux baguettes. À quatre baguettes, en fait, c'est pas possible, parce que les lames sont trop serrées. Enfin, c'est pas possible, ça peut se faire, mais les lames sont trop serrées, du coup, ça fait qu'on va avoir des petits soucis au niveau des baguettes, de la prise, c'est ce qu'on va avoir. Du coup, voilà, le xylophone, ça a deux baguettes, mais comme tu dis, il y a quatre baguettes. Ah, c'est joli en plus dans la facture. C'est tissé et tout. Le poids est très satisfaisant aussi. Très agréable. Ouais, je vois. Alors là, on a toutes les baguettes de cavier en tout. Hop là. Alors. Ah, ça fait déjà du... Ouais, ça fait un peu de douce. Il y a différentes duretés, selon comment on veut que ça sonne. Donc, plus c'est mou, plus ça va être doux, plus c'est dur, plus ça va être... Enfin, dur, tout simplement, dans le son. Plus impactant. Genre comme celle-ci, par exemple. Voilà. Alors, il y a plusieurs subtilités. C'est que ça, par exemple, c'est des baguettes de xylophone. OK. Donc, le xylophone, ça va être souvent du bois contre bois. Ça peut être du caoutchouc contre caoutchouc. Bois contre bois, donc bille en bois contre lamant bois. Voilà. Ça, par exemple, tu vois, c'est du caoutchouc. Alors, c'est du caoutchouc dur. Et tu peux avoir du caoutchouc dur ou mou. Euh, voilà. Moumou. Du caoutchouc dur ou mou. Tu vas avoir du caoutchouc dur ou mou. Et du coup, ça va encore plus... Ça va encore étendre la gamme de sons. Parce que ça, par exemple, tu peux pas jouer du... Enfin, tu peux jouer en soi avec du xylophone. Non, avec. Ça va pas sonner. Attends. Ça, c'est du caoutchouc un poil plus mou. Ce qui est comparable. Ouais. Celui-là. Un poil plus mou. Mais t'as vraiment un peu plus mou. Là, c'est juste que j'en ai pas. Et après, alors ça, ça, ça fait quasiment pas de son. Ça, ça va être limite pour tout ce qu'il y avait de tambour à lames, en fait. Mais c'est vraiment... Là, c'est vraiment mou. On dirait un... Ah ouais. On dirait un champignon un peu. Ouais. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est pour les baguettes de xylo, par exemple. Voilà. Tu vas avoir différentes duretés. Et donc, différents matériaux. Après, il y a les baguettes de vibra. Baguettes de vibra. Donc, pareil, différentes duretés. Là, tu peux voir. Ouais. Ok, ça, c'est baguette de vibra. Ouais. J'aurais pas imaginé, parce que vibra, c'est un instrument, enfin, j'imaginais, enfin, les lames sont métalliques. Ouais. C'est marrant d'avoir des baguettes en tissu, quoi. Alors, en fait, si tu mets en métal, ça va vraiment les abîmer beaucoup. Ouais, et en bois, ça, en fait, c'est logique. C'est marrant, parce que je ressens pas... Ah ouais, tu vois pas la différence dureté. C'est un peu plus mou. C'est un peu plus mou. Un peu plus mou, ouais. Si, si. Et pareil, après, tu peux avoir beaucoup plus mou. Alors, moi, j'en ai pas. Ouais, alors ça, c'est aussi un truc, c'est que souvent, en répétition, tu vas voir le conservateur qui va te fournir des baguettes. Parce que c'est vrai que ça peut faire un budget qui monte assez vite. Ça, c'est quand même un... Ouais, c'est un art de fou pour tisser, ça, quoi. Ouais. Bah, si tu veux, par exemple, cette paire. Alors, celle-là, ça, je l'ai eu avec le Ximo, donc je sais pas vraiment combien elle avale, mais bon, ça va être dans les 40 euros. Mais celle-là, tu vois, 60. Ça, normalement... Ça commence avec le prix d'un. Ça, c'est un instrument, en fait. Ça, neuf, c'est... Ça, neuf, c'est... Voilà, donc c'est pour ça que le conservateur, il va souvent te fournir des baguettes. Ouais, c'est gentil, le conservateur. Ouais, bah, ouais, ça fait partie du truc, en fait. Non, c'est partie du contrat. Venez, on la vous donne des baguettes. Exactement. Et du coup, pourquoi j'ai pas tout ? Parce que déjà, ça fait du budget, ça fait de la place. Parce que dans mon sac, même s'il est grand, au bout d'un moment, il n'y a plus trop de place. C'est vrai que t'as un sac spécial. Ouais. Ça, ça peut... Ça, ça fait un peu des deux. Ça fait un peu de vibra, un peu de... Alors, c'est plus vibra, mais ça peut faire du marimba. Un peu dur, voilà. Et du coup, tu tiens comme ça, les quatre baguettes ? Voilà, alors, donc il y a les deux baguettes. Tout simplement, comme des baguettes de casse claire, on prend la pince, comme ça. Et puis après, on va jouer le xylophone ou le vibra, ou même le marimba, parce que ça se fait de baguettes, de manière assez conventionnelle. Alors, il y a un peu de technique. Alors, par exemple, tu vois, au niveau des poignées, il ne faut pas être comme ça. Il faut dos de la main vers le ciel. Voilà. Dos de la main vers le ciel. Voilà, exactement. C'est beau. Voilà. Donc, comme sur une casse claire, et on joue avec les poignées. C'est tellement satisfait. Alors, on met un peu de bras, mais... Ça me donne... Mets un peu de bras, c'est-à-dire... Ouais, alors, parce que sur la casse claire, c'est assez strict. Alors, dans l'interprétation, ça se fait, mais tu ne vas mettre quasiment que du poigné. Alors, dans l'interprétation, tu peux mettre un peu de... Quand tu fais des accents, par exemple, tu peux mettre un peu de bras. Mais dans le xylo, ça va être... Quand on t'apprend, ça va être... On fait... On se dit... Tu imagines que la lamelle est chaude. Donc, en gros, tu ne restes pas collé. Tu remontes. Direct. Ok. D'accord. Mais en fait, après, dans l'interprétation, quand tu vas faire ta gamme, par exemple... Tu vois ? J'ai mis un peu de bras, mais en soi, j'ai fait quasiment que du poigné. C'est la base des... C'est quasiment un rebondissaire, en fait. Voilà, exactement. Tu vois ? Ouais, comment ? Tu tournes un peu comme ça. Voilà. Au-delà, main vers le sel. Tu peux t'approcher un peu, mais voilà. Là, c'est important de taper au milieu de la lame. Pas taper au bas. Parce que ça sonne pas. Parce que tu vois, si tu tapes sur la corde... Ah ouais, c'est fou. La différence est remarquable. Baguette de Glock, mais ça peut faire aussi du xylo. Donc ça, c'est du nylon. Elles ont l'air plus jures que les autres baguettes de Glock. Ouais. Après, tu peux avoir en métal. Le Glock, par contre, elle, ça marche en métal. Ce qui fait souvent que le Glock s'use. Assez facilement. Ah ouais ? Ah, mais ce que tout à l'heure, c'était pas le Glock dont on a parlé. C'était le Vibra. C'était le Vibra. Putain, c'est vrai que le Glock et le Vibra, c'est complètement différent, du coup. Ouais, c'est vrai. Ah non. Ah non, grisement ! Voilà. Le Glock, ça va beaucoup plus résonner. Et si ça va être beaucoup plus clair, du coup, c'est pour ça que les baguettes en métal, pour que ça ait un son vraiment très métallique, très, très scintillant, on va dire. Du coup, baguette en métal, ou tout ce qui va être nylon, ou truc très dur. Et comme tu peux le remarquer, comparé à des baguettes de xylo, alors ça peut jouer avec ça aussi, mais souvent, l'olive, ça s'appelle des baguettes. Ça s'appelle l'olive. Oui, alors, sur les baguettes de batterie, on appelle ça le bout l'olive. Ça, en vrai, aussi. Ça, ça n'a pas vraiment le nom, mais c'est vrai de plus petit, bien souvent. Maintenant, on a le 4 baguettes. Alors, le 4 baguettes, comment ça marche ? On prend la baguette, tout à fait normalement. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser la deuxième entre notre majeur et notre index, par dessous la première, qu'on va caler entre le muscle du pouce et le truc, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ah, il a... Je ne sais pas. Ouais. Voilà, ce truc-là. On mettra le 4 2. On va le caler là, et en fait, on va utiliser notre annulaire pour plaquer celle-là. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que du coup, là, on a notre position. Sauf que le problème, c'est qu'on ne peut pas tout le temps jouer cet écart-là. Donc là, par exemple, 1, c'est une carte, donc 2, 4. Mais on peut aussi jouer, on va agrandir. Et comment on va agrandir ? C'est qu'on va utiliser... Bon, on va bouger nos doigts, tout simplement. Donc là, par exemple, si je veux agrandir, ce que je vais faire, c'est que je vais, avec mon index, je vais appuyer là et en même temps tirer avec mon auriculaire. Ah, ouais. Et ça, évidemment, tu le fais en jouant hyper rapidement. Ça veut dire que ça fait un skills de mouvement avec... Ouais, bah, tu t'entends. Ah, ouais. Ah, ouais, c'est... Voilà. Et du coup, pour resserrer, donc une fois qu'on est ouvert, on va ramener l'auriculaire et resserrer. Et si, par exemple, là, tu vois, j'ai une carte. Si je veux resserrer, alors, c'est sur un Xilo, donc c'est encore plus petit. Mais si je veux encore resserrer, je vais sortir mon doigt et resserrer complètement pour arriver à la seconde. Ok. Voilà. Et donc ça marche au besoin, en fait, tout simplement. Voilà. Je vais pas essayer de le faire parce que je vais pas y arriver. Ouais, c'est... Faut un peu d'entraînement. Tu parlais d'un mec, tout à l'heure, qui avait inventé une technique... Gary Burton. Gary Burton qui a inventé une technique de... Vibraphoniste Jazz, qui a inventé une note prise. Alors, je sais pas la faire. Ok, mais je la mettrais... Tu pourrais mettre... Ça, c'est la prise dite classique. C'est la prise qu'on apprend de base, voilà. Chose intéressante qu'il est en train de montrer, c'est qu'au niveau de la rotation, au lieu de faire seulement comme ça... Parce que si on fait juste ça, on va taper les deux. Mais tu vas taper qu'une seule. Ça fait un accord, quoi. Ouais, exactement. Enfin, alors, deux notes, c'est pas un accord. Deux notes, c'est pas un accord. C'est pas un accord, c'est un intervail. Un accord, c'est à partir de trois notes. Ok. Voilà, c'est que là, on va taper les deux. Des fois, on va taper qu'une seule parce que ça arrive. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de faire une rotation de poignet comme ça, on va faire une rotation. Ouais, ça m'a semblé intuitif. C'est une toute autre approche. Quand on commence le cas de baguette, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'au début, on galère à... Il y a toujours un côté qu'on galère plus. Pour les baguettes de clavier, je pense qu'on a fait deux. Ouais. Je te propose de le poser par là-bas. Parce que du coup, ils vont en sortir encore d'autres. Et là, on a un peu tout le reste. Wow, mec, c'est magnifique, celle-là. On a aussi les baguettes de timbal. Alors, baguettes de timbal, ça va être un peu comme les claviers. Il y a différentes duretés. Selon ce qu'on veut faire, selon comment on veut que la timbal sonne. Plus ou moins dure. Il y a très dur. Il y a même les baguettes baroques qui sont en bois. Moi, je n'en ai pas parce que je ne suis pas beaucoup de baroques. Les flanelles aussi qui sont très dures. Donc ça, ça va être un peu plus mou. Alors, sur les baguettes de timbal, on a ce qui s'appelle le feutre. C'est une sorte de petite peluche que vous voyez. Donc, celles-là qui sont assez anciennes, comme tu peux le voir, on commence à avoir un peu la base du truc. Il faudrait que je les refeutre. Oui, et puis on dirait du... Oui, voilà, c'est quoi ? Exactement. En vrai, ça peut se garder comme ça. Du coup, ça fait juste des baguettes un peu plus dures. Voilà. Mais voilà, il faudrait les refeutrer, comme on dit. Et celles-là vont avoir un feutre qui est un peu moins volatile que celles-là parce que celles-là étaient quand même assez molles. Donc ça, c'est du bambou. Et ça, si je ne me trompe pas, ça en est aussi. Mais je ne suis pas sûr de cette info. Ok, est-ce que ça compte ? Du coup, tu tapes avec ça ? Oui, alors, je n'en ai pas parlé avec les baguettes du clavier, mais c'est la même chose. Le bois va avoir une importance dans comment va sonner, limite, l'instrument. Alors, c'est léger, mais là où ça va être le plus sympa, ça va être sur la préférence de l'instrumentiste. Le bambou, c'est très léger. C'est vraiment cool. Moi, j'aime bien parce que c'est très léger, mais il y en a qui vont préférer des baguettes un peu plus lourdes, avec du bois, notamment des rapes, je crois. C'est le bois qui va changer, mais le prix aussi. Ça, par exemple, c'est trop bon. Après aussi, elles étaient prises à l'époque à PercuFrance, qui est un très bon site de baguettes et un peu de percussion de manière générale, mais surtout de baguettes, qui est français. Sponsorisez-nous, s'il vous plaît. Très, très bonne marque, qui est français et qui font du très, très bon matériel. C'est pour ça que ça coûte cher aussi, parce que c'est fait d'une bonne manière. Voilà, c'est, là, si tu veux sous-peser... Ah ouais, c'est très léger. Ah ouais, c'est super léger. Ah ouais, non, c'est pas bon. Il y en a qui ont préféré un peu plus lourd, pour mieux ressentir la baguette. Donc là, on passe sur les baguettes de caisse clair. Baguette de caisse clair, une toute petite olive, pour être plus précis. Alors, pourquoi elles sont de cette couleur ? Parce que c'est joli, mais on peut avoir plein de couleurs différentes. C'est du bois exotique, quoi. Voilà, exactement, voilà. Oui, c'est du bois, voilà, exotique. Mais comparé à des baguettes de batterie classiques, on peut faire de la caisse clair aussi, mais elles vont être plus lourdes. Alors là, c'est un avantage comparé... Alors moi, je préfère, et de manière générale, pour la caisse clair, on peut faire des baguettes plus lourdes. Parce que vu qu'on va mieux ressentir la baguette, on va mieux... De coup, il sera plus précis. Plus précis, notamment par l'olive aussi, qui est plus petite. Oui. Comparé à des baguettes de batterie, donc ça, c'est des baguettes classiques. Plus c'est précis. Voilà, exactement, là où c'est long, etc. Voilà. Yes. Et puis après, on a notamment tout ce qui est baguettes de cymbales. Donc là, on va appeler ça des maioches. C'est marrant parce que j'aurais pensé que même ce qu'on... Alors oui, tu peux appeler ça des maioches. Tu peux appeler ça des maioches, en soi. Moi, j'ai tendance à appeler ça des baguettes, mais ça n'a pas de... Ok. En fait, on ne voulait... C'est quoi le maioche, baguette, c'est quoi le... Pour moi, ça, c'est une baguette, et ça, c'est une maioche. Je le vois aussi comme ça, mais souvent, on va dire les baguettes de cymbales. Par abus de langage. Donc, même si, c'est vrai qu'ensemble, on devrait dire maioche. Du coup, voilà, baguettes de cymbales, maioche. Qui vont spécialement servir pour les roulements de cymbales, tout simplement. Donc, pareil, il y a différentes duretés, il y a différents... C'est bon, parce qu'elles ne sont pas du tout pareilles. Alors, celles-là, elles sont plus récentes, elles sont très légères, et elles sonnent très vite, très fort, parce qu'elles sont très dures. Donc, c'est bien pour les roulements... C'est un acte plus petit, en fait. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. C'est des roulements de cymbales, genre... Voilà. Alors que celles-là, elles vont plus avoir du mal à monter, il va falloir être un peu plus insistants. Ok. Et ça sert notamment ce genre de baguettes, parce que souvent, on a mené en percussion, notamment en orchestre, par sous-effectif, ou parce que la partition demande à faire des fois plusieurs choses en même temps, ou à bouger très vite. Donc, ça va faire que des fois, au lieu de faire des roulements de cymbales à deux baguettes, normales, on va le faire à une baguette. Enfin, à une main, pardon. Et du coup, on va rouler comme ça. Ok. Et du coup, celle-là, vu qu'elle monte très vite, c'est très pratique, parce que du coup, tu n'as pas besoin de galérer à 15 ans à faire monter la cymbale, parce que tu n'as pas le temps et parce que tu dois enchaîner direct, par exemple, ton tambourin. Là, quand je vais te parler de roulements de cymbales, ça va être vraiment un truc d'orchestre, genre vraiment un truc vaillant, je ne sais pas, tu as des corps qui arrivent, tu vois, tu as le chien, tu vois. J'imagine bien. Et donc, voilà. Pourquoi elles sont pratiques ? Parce qu'elles sont légères. Alors, avec celle-là, qui a été donnée par mon premier professeur à l'époque, vous voyez, elles sont complètement pétées. Celles-là, elles sont plus lourdes. Tu peux comparer, ça n'a rien à voir. Et du coup, c'est plus dur. Mais elles vont permettre de faire des roulements plus progressifs. Ça dépend de cette question. Dire ou pas dire ? Et pour les surprises aujourd'hui ? Je ne sais pas, ça dépend de ce dont j'ai besoin, en fait, finalement. Et on finit sur tout ce qui est multi-percs. Alors ça, ça va être, voilà. Par exemple, quand tu dois changer rapidement, tu as la caisse. Tu dois passer au cymbale, tu tournes. Ah, ça va être trop bien. Ça, c'est un peu la même chose, c'est un peu différent. Trop bien, ça. Puis ça permet de faire le petit skills rigolo. Oui, voilà. Ça sert à bien, en fait, parce que des fois, il faut que tu tournes vite, tu tournes, tu la rapproches. Tu vas arranger avec ton... Ouais, après, il y en a qui arrivent directement à le ramener direct. Il y en a qui les jettent aussi, genre. Oui, ça marche aussi, mais c'est plus risqué. Ouais, c'est plus risqué. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui est baguette Mickey Pairc, qu'on va voir toujours un peu, parce que ça sert toujours. Et qui vont aussi servir de ce que j'appelle des baguettes poubelles. On va être amenés, des fois, à foutre des gros coups de cymbale. Ouais ! À jouer de la cloche. Tac, tac, tac. Ça détruit les baguettes. Tu les niques. Tu vois, cette baguette, elle est pétée. Tu vois, ça va servir pour foutre des coups de cymbale avec le dos. Alors, elle est complètement pétée, donc tu vas pas faire ça avec ce côté-là. À ce point-là, quoi. Ouais, ça arrive, ouais. Ah, ouais. On rappelle un peu le film We Play. Ouais, We Play. Ouais, ça fait saigner, là. Ça t'a déjà arrêté de saigner, là ? Alors, pas de là, mais plus du poucey. Quel métier ? Comme on peut voir, voilà, elles sont très utilisées, surtout ce côté-là, parce que, voilà, on va les utiliser pour taper la cymbale, la cloche. Alors, ce côté-là aussi, un peu, mais ça, c'est dû à l'usure au début, en tant que baguette batterie. Puis, après, au final, on se dit, ces baguettes-là, elles étaient données, par exemple, mais ma caisse claire, c'est pas des baguettes de fou. Du coup, je l'utilisais en tant que baguette poubelle. Ouais, c'est ça. Après, ouais, ouais. Mais ça, tu vois, je tenais en parler, parce que c'est quand même quelque chose qu'on utilise beaucoup, en fait. C'est tout votre entraînement backstage, quoi. Ouais, exactement. Et du coup, après, qui nous sert pour taper sur tout et n'importe quoi ? C'est comme si un clarinettiste avait une clarinette à 200 balles pour s'entraîner et une clarinette de grands concerts à 2000 balles pour les grands. Ça arrive beaucoup de temps, quand même. Avant que tes baguettes de milos soient comme ça. Ouais, c'est que des fois, c'est que t'as joué un peu fort parce que t'avais un truc qui demandait de jouer fort. Et qu'est-ce que t'as bien pu faire pour que ça fasse ça ? Ça, c'est le truc classique. Tu joues à la batterie, tu fais des mêmes choses. Donc, tu tapes la peau et la cercle en même temps. Puis, pour faire un son un peu plus riche, et puis tu te loupes ou tu tapes un peu trop fort et à force, ça use, ça use. Et tout d'un coup, tu joues. Et tout d'un coup, tu sens ta baguette qui vibre. Tu t'arrêtes, tu vas complètement péter. Voilà. Voilà, voilà. Sous-titres par Jérémy Diaz Common Se автомates Sous-titres par Jérémy Diaz Transactaye Sous-titres par Jérémy Diaz Merci.